Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour amener votre chien en position couchée, qui est un autre comportement, un autre commandement de base qui est aussi important à apprendre. Vraiment, même si vous ne l'utilisez pas beaucoup dans la vie de tous les jours, c'est utile quand même pour des petites choses comme si on veut apprendre à notre chien à aller dans son petit lit quand on s'assoit sur le divan puis qu'on veut avoir la paix. C'est juste le fun de pouvoir entraîner quelque chose pour faire quelque chose avec notre chien. Ça va le stimuler beaucoup puis ça va le faire travailler, donc il va être moins tannant à la maison. Donc moi, il y a quatre techniques que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est vraiment les quatre techniques que j'utilise dans mes cours. Donc c'est la technique du aile, la technique du aile inversée, la technique de la jambe, ça il faut être un petit peu plus souple, mais ça c'est utile si vous avez un petit chien, et la technique du couvercle. Je vais vous faire une démo pour chacun des commandements de comment qu'on l'enseigne. Fait qu'on va commencer avec la technique du aile. Fait que pour la technique du aile, c'est vraiment juste de faire sentir la gâte gauchée. On va la venir en position assise, puis on va descendre tranquillement vers le sol, puis on va avancer. Fait que ça fait un aile. Il faut y aller très lentement des fois. Yes! Il y a des chiens que juste en faisant une ligne droite, ça va fonctionner. Fait que le aile normal, le aile qui avance par en avant, c'est vraiment, il y a des chiens, c'est parce que ce qui va arriver, c'est qu'ils vont descendre le nez jusqu'à terre. Il a l'impression qu'on a juste besoin d'avancer pour qu'ils étirent leur corps, pour que le corps tombe au complet. Lui, il a déjà quand même assez bien appris, ils sont couchés. Fait qu'il est rendu à l'étape où on fait juste pointer par terre, puis il va finir par se coucher. Pour le aile inversé maintenant, c'est la même chose. On descend encore vers le sol, mais on rentrerait dans les pattes. Il y a des chiens, des fois, qui sont plus à l'aise. Il y a des chiens qui vont s'enlever comme lui parce qu'il n'aime pas ça qu'on rentre dans sa bulle. Mais il y a des chiens, qu'en se rentrant la tête vraiment comme entre leurs deux bras, ils vont se pousser le reste du corps. Fait que la première, c'est le aile régulier, il faut que le chien s'étire par un avant. Puis la deuxième option, c'est le aile inversé où on rentre dans le chien et le chien a besoin de faire pousser son corps par un arrière. Fait que ça, c'est les deux techniques principales qui marchent pas mal à tous les coups. Pour la technique de la jambe, là, c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus souple. C'est vraiment, on utilise ça juste quand on a des tout petits chiens qui veulent rien savoir de se coucher. Fait que moi, je suis assis sur une de mes jambes. L'autre jambe, je la sors comme ça. Puis je vais laisser juste un petit gap, un petit espace ici, où est-ce que le chien va devoir passer en-dessous. Fait que, oui, oui, oui. Encore une fois, on va montrer à notre chien qu'on a une gâterie. Puis on va le faire ramper pour venir chercher la gâterie. Yes! Puis le moment où ce que ses coudes sont par terre, que son péteuille est par terre, je vais dire yes et je relâche la gâterie. Lufi, on recommence-tu? On va faire une autre démo. On va se reprendre une petite gâterie. Allez-y, mon garçon. Je vais y mettre un peu plus haut parce que... Yes! Fait que les ses fesses sont touchées par terre, je vais essayer de vous le montrer de côté. On va le faire de ce sens-là. Je ne sais pas si on va bien voir. OK. Yes! Fait qu'au moment où son petit péteuille a touché par terre, c'est là que j'ai dit yes et que j'ai récompensé. On commence toujours avec de la bouffe. On va la mettre sur le plancher. On va mettre notre main au-dessus comme pour faire un petit couvercle. Puis on fait juste attendre. Des fois, ça peut être vraiment long. On fait juste attendre que le chien, le chien va gratter, le chien va licher notre main. Mais à un moment donné, le chien, ça se peut qu'il se garoche par terre pour gratter de côté. Ça se peut qu'il fasse juste le... Yes! Le moment qu'il se couche, on enlève notre main. Il faut que ce soit automatique. Il se couche, on enlève notre main, il peut manger. Fait qu'on va le refaire. On laisse réfléchir. Le chien, ça ne sert à rien de dire le mot « couche » tout de suite. Ça ne sert à rien de parler parce qu'il ne sait pas encore c'est quoi le mot. « Hé, les filles! » Il est un petit peu déconcentré parce que ça parle beaucoup en avance. On va juste... Je vais y aller avec du foie séché pour qu'il soit un peu plus motivé. Là, je prenais... Yes! On enlève la main. C'est pas tous les chiens avec qui ça va fonctionner cette technique-là. Il y en a qui vont vraiment trop gratter puis ça va vous manganer les doigts. Tu sais, on ne fait pas faire ça à un enfant si on a un chien qui gratte ou qui mordille les mains beaucoup parce que c'est moins intéressant un peu. qu'on va le refaire. Yes! Avec cette technique-là, éventuellement, quand ça fait une dizaine de fois qu'on le pratique, le chien, il se couche automatiquement par terre. Là, on peut commencer à refaire la même chose mais avec pas de gâterie dedans. Ça, ça veut dire qu'on va juste mettre notre main par terre. On va encore attendre que le chien se couche. Puis, un coup qu'il va être couché, on va enlever notre main. On va aller chercher une gâterie puis on va lui donner après. Ça, on va faire ça parce qu'on veut qu'il comprenne qu'il est pas en train de suivre une gâterie, il est en train de suivre un mouvement. Yes! Fait que là, il voit que la bouffe, elle était plus en dessous. Mais, il sait coucher parce que ça fait une couple de fois qu'il se couche quand la main touche par terre. Puis, il comprend que la bouffe, elle arrive quand même. Fait que là, il est vraiment en train de comprendre que ce mouvement-là de toucher par terre, ça veut dire qu'on se couche. Venez-y! On va le relever. On va le refaire. Yes! Ça, c'est pas une technique qu'il avait appris. Fait que c'est tout nouveau. Vous voyez que ça peut aller super vite. Yes! Puis aussi, une fois de temps en temps, moi, je les lance les gâteries. Je lance les petites gâtes de bouffe comme ça, ça le restimule. Les chiens aiment ça courir après leur bouffe. Bien souvent. Yes! Fait qu'au début, encore là, quand c'est un nouveau comportement qu'on est en train d'apprendre, on renforce beaucoup, beaucoup, beaucoup. Soyez pas gênés de donner bien des gâteries. Le plus qu'il va en avoir, le plus qu'il va être content de faire le comportement. Quand ça fait une semaine qu'on pratique, là, on peut commencer à diminuer. On va y aller une fois sur deux, une fois sur trois qu'on va récompenser. C'est important aussi de commencer à varier un peu vos récompenses. Fait que des fois, ça va être des gâteries. Des fois, ça va être des caresses. Des fois, ça va être on va ouvrir la porte patio. Des fois, il faut trouver quelque chose que le chien aime, mais quelque chose qui est à portée de main. Parce que c'est pas vrai qu'on va toujours avoir nos gâteries après nous. Des fois, c'est juste de donner l'accès au divan. Fait que, par exemple, si moi, je suis assis sur le divan, puis que mon chien, je le sais qu'il veut venir, il arrive en courant, je vais m'arranger pour qu'il fasse un assis. Je vais faire le mouvement pour que ça soit avant de commencer à sauter. Puis, parce qu'il s'est assis, je vais le prendre, je vais le mettre sur le divan. Fait qu'on n'est pas posé d'avoir de bonbons dans cette séquence-là. La récompense, le bonbon, c'est d'aller sur le divan. Fait qu'on peut se servir comme ça de notre environnement pour récompenser notre chien parce que tout ce que le chien veut, on peut s'en servir de récompense. Fait qu'aussi simple que ça. Je voulais juste vous parler d'une petite erreur que tout le monde fait, à peu près tout le monde. Tout le monde dans mes cours, en tout cas. C'est une erreur de chaîne de comportement qu'on entraîne. C'est-à-dire, on va souvent commencer par entraîner le assis à notre chien. Donc, ça devient un comportement qui est assez facile à amener à notre chien. Puis, quand on commence à entraîner le coucher, ce qui arrive, c'est que pour coucher un chien, c'est plus facile s'il est déjà en position assis. Le problème là-dedans, c'est que les gens, ils vont demander assis à leur chien. Puis, ils ne vont pas récompenser le assis parce qu'ils veulent l'amener en position couché. Ce qui va arriver, c'est que le chien s'assoit. Après ça, on demande couché, on couche le chien et on donne la gâterie. Si à toutes les fois, on fait ça, si on arrête de récompenser le assis, ce qui va arriver, c'est qu'on va demander assis à notre chien, puis il va se coucher. Il va vraiment associer les deux parce qu'on fait tout le temps suivre les deux. Le assis, la position assis, c'est plus elle qui paye. La position qui donne le bonbon, c'est quand il est couché. Fait que là, le chien va tout le temps devoir devancer. Fait que là, on va se ramasser, on va lui demander couché, il va se coucher. Puis, on va lui demander assis, mais il va se coucher aussi parce que l'assis, il ne donne jamais rien. Fait qu'il faut vraiment prendre la peine de renforcer également les deux comportements. Quand on apprend notre chien à se coucher, si on veut qu'il soit en mode assis juste avant, il y a deux options. Soit que nous, on va le mettre en position assis, on va juste qu'il pèse sur les fesses. Mais ça, on ne fait pas ça si on a un chien qui est nerveux parce qu'on ne veut pas qu'il soit dérangé par nos mains qu'il touche. Sinon, si on va lui demander la position assis, on va récompenser. Puis, on va aussi demander le coucher pour ensuite récompenser le coucher. Si on est capable de renforcer les deux comportements, il ne va pas essayer de sauter une étape et d'aller plus vite vers le coucher. Il va vraiment savoir que assis, c'est assis, couche, c'est couche. Sous-titrage ST' 501